bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare j'espère que vous allez tous très très bien bienvenue pour ce nouveau tuto qui vous permettra aujourd'hui de réinitialiser un iphone qui est peut-être bloqué et cela peut être dû à plusieurs raisons ça peut être une mauvaise restauration mais aussi un problème de mise à jour un autre qui serait lié au jailbreak des problèmes directement liés au matériel technique de l'iphone et ainsi de suite mais je vous rassure maintenant il n'y a vraiment aucun problème pour bien le réinitialiser et s'assurer évidemment que ces problèmes disparaissent pour commencer la première méthode va simplement consister à forcer le redémarrage de l'iphone donc comment ça se passe il vous suffira simplement de faire une petite manipulation directement avec les touches de l'appareil dans un premier temps vous allez devoir appuyer sur le bouton du volume du haut ensuite sur le bouton du volume du bas et ensuite vous allez rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone jusqu'à que celui ci s'éteigne bien s'il y avait peut-être quelque chose à l'écran comme le logo apple une barre de chargement et ainsi de suite mais vous allez continuer à bien rester appuyé sur ce fameux bouton jusqu'à que le logo apple apparaisse de nouveau et à ce moment vous aurez bien réussi à forcer le redémarrage et normalement il n'y aura aucun mal pour de nouveau l'utiliser si jamais cela ne fonctionne pas la deuxième méthode consiste à restaurer l'iphone directement avec itunes donc comment ça se passe il vous suffira directement de connecter l'iphone à l'aide d'un câble usb à votre pc à lancer itunes et ensuite vous aurez la possibilité d'effectuer des mises à jour et ainsi de suite mais aussi de directement restaurer l'appareil et c'est exactement ce que vous allez faire enfin la troisième méthode si jamais les précédentes n'ont pas fonctionné consiste à réinitialiser l'appareil directement avec taylor chair reboot qui est vraiment présente pour les problèmes on va dire un majeur mais aussi pour vous assurer que vous n'aurez strictement rien à faire de votre côté c'est reboot qui va s'occuper de tout comment ça se passe il vous suffira simplement d'obtenir reboot qui sera donc dans la description de la vidéo il est compatible sur windows et sur mac et ensuite de le lancer et au lancement vous allez connecter à l'aide d'un câble usb votre iphone à votre pc et en bas vous aurez la possibilité de bien réinitialiser votre iphone c'est exactement ce que vous allez faire vous aurez quelques étapes à bien respecter notamment le fait d'obtenir la dernière mise à jour de ios donc ça prend à peu près une bonne dizaine de minutes si vous avez une bonne connexion il ya à peu près 5 giga et ensuite lorsque vous aurez bien la dernière mise à jour d'ios c'est vraiment reboot qui s'occupe de tout il y aura la deuxième partie qui va consister à réinitialiser l'appareil vous de votre côté vous n'avez seulement qu'à cliquer sur deux boutons et c'est reboot qui va s'occuper de tout pour vous et ainsi au bout à peu près d'une bonne dizaine de minutes le temps que l'appareil soit réinitialisé et bien vous allez patienter et ensuite vous aurez la possibilité de constater que l'appareil sera bien à l'état d'usine et vous aurez donc la possibilité désormais de reconfigurer les paramètres de base de l'iphone comme pourquoi pas le mode sombre et ainsi de suite mais aussi si vous le souhaitez vous aurez la possibilité de récupérer tout ce que vous aviez sur l'iphone comme notamment les applications messages contacts appels photos vidéos etc directement grâce à une sauvegarde que vous aviez peut-être sur la cloud itunes ou même directement sur un pc ou un mac mais je vous le dis maintenant normalement il y a des sauvegardes automatiques qui se font sur la cloud donc je pense que vous n'aurez aucun mal à bien récupérer certaines choses comme notamment les applications que vous n'aurez donc pas réinstallé une par une bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est l'état n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos allez bye tout le monde